Il y a un an, le 12 août 2017, j'ai posté ma toute première vidéo sur YouTube consacrée à la péninsule coréenne et à son histoire. Un an plus tard, ce sont plus d'une soixantaine de vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, sur des sujets aussi variés que les drapeaux du monde, mais aussi de l'histoire, de la géographie, du sport, un peu de culture, des voyages, et plein d'autres sujets passionnants. Et je peux vous dire que cela me fait toujours chaud au cœur de partager toutes ces connaissances avec vous. Vous me suivez peut-être depuis mes débuts, ou alors depuis quelques mois, quelques semaines, ou seulement même quelques jours, mais au final, vous ne savez pas grand-chose sur moi. Et bien justement, à l'occasion de cette vidéo anniversaire de ma chaîne, je vous propose que je me présente davantage à vous, chers spectateurs, chers abonnés, chers amis. Commençons par le plus simple. Je m'appelle Adrien. J'ai 21 ans et je suis né le 15 juillet 1997. Autant dire que mon anniversaire cette année aura été particulièrement sympathique. Je suis né dans le Var et je vis depuis toujours dans ce département du sud de la France. Autant dire qu'il y a pire comme endroit. Je suis quelqu'un qui a toujours été sensibilisé par l'idée qu'il faut protéger notre environnement. Je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par la nature, même s'il faut reconnaître que je suis toujours plus attiré par les pays chauds et tropicaux que par les pays froids. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup les animaux en général, même si j'aime particulièrement les chats. D'ailleurs, j'en ai deux, Jules et Violette. Vous les avez peut-être vus si vous me suivez sur Instagram. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous dès maintenant à mon compte Instagram. En ce qui concerne la culture, pour la musique, j'aime beaucoup de types de musique. Bon, j'aime particulièrement, c'est normal vu mon âge, la musique moderne, c'est-à-dire la musique dance et la musique électronique. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer également beaucoup les musiques plus anciennes. Par exemple, je suis un fan de la musique pop et particulièrement de Michael Jackson. En ce qui concerne les films, bon, j'aime les classiques, les films à grand succès classiques, c'est-à-dire Harry Potter, James Bond, Star Wars. Et puis en ce qui concerne les jeux vidéo, quand j'ai le temps d'y jouer, j'aime particulièrement des licences hyper connues comme Mario ou Zelda. Je suis passionné de lecture depuis que je suis tout petit, même si je dois avouer que je préfère largement les livres historiques ou les biographies aux romans traditionnels. Mais à côté de toutes ces passions, je pratique aussi des activités extérieures, donc des activités en général sportives. Je suis un grand fan de tennis, de tennis de table ou de ping-pong si vous préférez, ainsi que beaucoup de sports qui se passent en mer, comme d'ailleurs de la plongée, plongée libre comme plongée bouteille. Par ailleurs, même si je vous ai dit que je n'étais pas trop fan des pays froids, ça ne m'empêche pas de pratiquer souvent le ski en plein hiver. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas cité dans les sports que je pratique, un sport dont je parle souvent dans mes vidéos et que je suis énormément dans la vie de tous les jours, le football. Il faut dire, ça va peut-être vous étonner, mais il faut dire qu'il y a encore quelques années seulement, je n'étais pas trop fan du mal en rond. Je ne m'y intéresse que depuis quelques années seulement. Mon parcours scolaire a été pour le moins atypique, puisqu'après avoir été scolarisé de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec d'autres élèves, de la maternelle jusqu'à la 5e, à partir de la 4e et jusqu'en terminale, j'ai été déscolarisé. J'ai fait ma scolarité à la maison grâce au CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Et ce système m'a permis de faire plein de voyages en famille à travers le monde. En ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai d'abord réussi ma première année de droit, mais finalement c'était un sujet qui ne me plaisait pas trop. C'est comme ça que je me suis réorienté vers l'histoire. Et c'est donc ainsi que depuis, je suis un étudiant en histoire et en relations internationales à l'université d'Aix-en-Provence. Vous en savez donc un peu plus sur moi. Mais maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'aventure YouTube ? Eh bien parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais certaines plus que d'autres. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, je suis depuis que je suis tout petit, un fan absolu de la géographie. Ma mère m'a offert mon premier atlas quand j'avais seulement 4 ans. Depuis, j'en ai à peu près une quinzaine, non une dizaine rien que dans ma chambre. Et je me suis toujours efforcé d'apprendre par cœur tous les pays avec leur capitale et leur drapeau. Ma passion des drapeaux remonte à loin, puisque finalement, le drapeau, à l'image de l'hymne national ou d'une monnaie, c'est un peu également l'un des principaux facteurs, marqueurs, pardon, d'identité d'un pays. Et donc, ça explique pourquoi est-ce que j'aime autant les drapeaux et que j'ai voulu en faire une série, que d'ailleurs, je suis sûr que vous aimez aussi énormément. Je suis quelqu'un qui est curieux de tout. Et je dois dire que je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup apprendre beaucoup de choses, un tas de choses sur un maximum de sujets. Et une émission que j'aimais particulièrement quand j'étais petit, mais qui malheureusement n'existe plus maintenant, c'était l'émission C'est pas sorcier. Peut-être que vous la connaissez aussi. Alors, c'est vrai que c'est une émission qui parlait plus de science que d'histoire ou de géographie. Mais la science m'intéresse aussi, puisque j'aime beaucoup tous les sujets, par exemple autour de l'univers, des planètes, des étoiles, des galaxies, etc. Et finalement, la façon dont Fred, Jamy et Sabine présentaient leur émission m'a beaucoup inspiré dans la création de mes vidéos. Comme vous le savez déjà, je suis également un grand fan d'histoire. Mais comparé à la géographie, ma passion pour l'histoire est beaucoup plus récente, puisqu'elle date à peu près du collège. En fait, c'est grâce à une émission que j'ai découvert quand j'étais au collège que ma passion pour l'histoire a commencé véritablement à naître. Et c'est cette émission qui m'a permis de mieux réfléchir sur le monde, et sur l'histoire, et sur la géographie, et sur le lien évident qu'il y a entre les deux. Cette émission, c'est Le Dessous des Cartes sur Arte, qui était présenté par Jean-Christophe Victor, qui nous a malheureusement quittés fin 2016. J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois, et j'ai même pu passer une journée entière avec lui il y a quelques années. La façon dont ce monsieur très honorable présentait ses émissions m'a permis de comprendre que tout était lié. Donc notamment, évidemment, l'histoire et la géographie, et que donc l'histoire pesait sur les esprits des gens, donc des contemporains, mais aussi sur la géographie d'un pays et sur sa politique. Et c'est comme ça aussi, grâce à cette émission notamment, que nous en venons à ce qui est aujourd'hui mon sujet de prédilection, mon sujet de ma passion préférée actuellement, c'est la géopolitique. La géopolitique qui permet de faire le lien avec tout le reste, que ce soit notamment l'histoire ou la géographie. En résumé, c'est donc ma passion pour l'histoire, la géographie, la géopolitique, le sport, les nouvelles technologies, et mon désir permanent de partager un maximum de connaissances avec vous tous, qui m'ont poussé à me lancer dans l'aventure YouTube. Et autant dire qu'en un an, j'ai fait plein de belles rencontres par Internet, et j'ai été touché par vos nombreux messages chaleureux et vos nombreux messages de soutien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale de présentation consacrée au premier anniversaire de ma chaîne YouTube. Merci encore infiniment de votre fidélité, cela me fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, d'aimer et de partager cette vidéo, et retrouvez-moi bien évidemment sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, comme ça on commence en quelque sorte la deuxième année, ou si vous préférez, la saison 2 de The Crypt Man. A bientôt les amis, et merci encore du fond du cœur pour votre fidélité. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501